Bonjour, je me présente. Viagil Suavet, je suis le co-fondateur et le co-dirigeant de MyLight System, qui est une entreprise spécialisée dans l'autoconsommation solaire. Depuis maintenant quasiment 10 ans, on développe des systèmes d'autoconsommation à destination des professionnels, mais aussi des particuliers, avec des produits que vous connaissez peut-être, que sont la batterie virtuelle. Et dernièrement, le MySmartPPA, qui est un contrat d'approvisionnement pour les entreprises. Donc aujourd'hui, l'idée est de s'intéresser à la rentabilité de l'autoconsommation et finalement comment on peut rendre 100% de l'énergie produite utile, puisque c'est tout le défi de l'autoconsommation par rapport aux anciens modèles de revente totale et pour une centrale solaire. Je fais un rapide pas de côté, si on peut dire, pour remettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, la transition énergétique nous implique un changement de modèle assez important sur la manière d'envisager le déploiement des énergies renouvelables, où l'on passe d'un monde très centralisé à une énergie décentralisée, où d'une part, les puissances des centrales de production vont fortement diminuer, puisqu'on passe de quelques centaines de mégawatts à quelques gigawatts pour les centrales nucléaires, à des centrales qui vont aller jusqu'à quelques kilowatts chez le particulier, voire quelques mégawatts sur des plus grandes centrales. En parallèle de cette décentralisation de la production, il y a un deuxième phénomène majeur, c'est que les consommateurs deviennent eux-mêmes des producteurs. Ce qui implique dans la modélisation de la consommation et comment construire un modèle qui permette de répondre à ces nouvelles attentes, assez différent de ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire une organisation avec des producteurs quasiment nationaux qui maîtrisait quasiment 100% des capacités de production d'énergie et dont l'objectif était d'ajuster, essentiellement grâce à des sources de production d'énergie fossile, la production en fonction de la consommation. La transition énergétique change complètement ce paradigme. La production n'est plus pilotable, mais elle est prévisible. Et la consommation devient la variable d'ajustement. Et donc devient l'enjeu, si l'on souhaite amener de la performance dans des systèmes d'énergie renouvelable. Alors, la question derrière tout ça, c'est comment on peut rendre cette énergie renouvelable utile. On entend parfois parler d'une énergie intermittente. Alors, je vais prendre un autre qualificatif et parler d'énergie prévisible ou d'énergie variable. Alors, pour quelles raisons ? Si l'on analyse la carte de production nationale, par exemple, d'énergie solaire, on se rend compte qu'à l'échelle d'une année, il est très facile de prévoir ce que l'on va obtenir comme énergie. Et un simple ABAC vous permettra d'être précis à quelques pourcents près sur votre production d'énergie solaire. Ça, c'est typiquement ce qu'on va utiliser ou ce qu'on utilisait lorsqu'on construit des centrales de revente totale, puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est combien je produis, puisque tout ce que je produis va être valorisé. Si on essaye de réduire un petit peu l'échelle et on regarde une échelle de temps un peu plus courte, par exemple, l'échelle du mois ou l'échelle du trimestre, on se rend compte que la variation d'une année à l'autre va plutôt osciller de 20 à 25%. Et si on vient regarder à une échelle hebdomadaire, eh bien, d'un jour à l'autre, on peut avoir des variations du tout au rien, du 90%. Et donc, la prévision devient quelque chose de très complexe. Donc, l'autoconsommation, on se retrouve non pas dans un modèle où l'on doit prévoir annuellement la production d'énergie, mais plutôt dans un modèle où on doit être capable, d'un jour à l'autre, d'avoir une estimation précise de cette production. Et donc, cela devient complexe, puisque la production va fortement varier. Alors, ça nous amène au bâtiment énergie positive, qui est la cible de ce que l'on doit réussir à développer pour faire de l'autoconsommation. Et à cette échelle-là, eh bien, la prévision devient extrêmement complexe pour la production, de même que pour la consommation. Vous voyez en bleu une courbe de consommation. Je vous invite à regarder, sur l'application de RTE Economics, la courbe de consommation nationale. Eh bien, vous verrez qu'elle n'a strictement aucun rapport avec ce que je vous montre ici. Pourquoi ? Parce qu'on a quasiment autant de courbes de consommation qu'on a de consommateurs. Et donc, aujourd'hui, la conclusion de ça, c'est que si on veut rendre l'autoconsommation performante, on doit intégrer de la technologie. Deux types de technologies. D'abord, des objets connectés pour être capables de mesurer en temps réel la courbe de consommation, la courbe de production d'une maison, puisque ce n'est pas quelque chose qui est facilement modélisable. Et ensuite, des algorithmes d'optimisation et une capacité à modéliser une courbe de production à l'échelle de l'habitation et non plus à l'échelle d'un pays pour une échelle de temps qui peut être du jour pour le lendemain. Et non plus pour une échelle de temps qui est l'année, puisqu'on a vu que pour une année, c'était extrêmement facile. Et avec une carte, sans aucune intelligence, on arrivait à un résultat très performant. Mais je vous ai dit juste avant que le renouvelable changeait l'enjeu. La production n'est plus la variable d'ajustement, c'est la consommation. Mais on pourrait se poser comme question, mais qu'est ce que je peux ajuster dans mes usages pour avoir un réel impact? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce que vous pilotez au quotidien pour vos usages a finalement représente une part relativement faible de la consommation et 80% de la consommation d'une maison électrifiée, c'est à dire une maison avec une voiture électrique, un chauffage type pompe à chaleur. Donc, qui consomme de l'électricité, 80% est pilotable. Et donc, aujourd'hui, si on veut rendre l'autoconsommation performante, notre enjeu, c'est d'être capable de piloter ces usages qui sont les principaux consommateurs d'une maison. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment j'arrive à allier l'usage, le confort. Une des conclusions de l'analyse du marché qu'on a, c'est que les particuliers, mais même les entreprises, aujourd'hui ne feront pas l'impasse sur leur confort. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais le confort est une composante que vous devez prendre en compte. C'est à dire que si vous pilotez une bande de recharge, vous êtes obligé un minimum de charger la voiture, même si ça ne vous arrange pas forcément. Et donc, vous devez être capable de faire ce compromis entre l'optimisation et l'usage de la personne qui l'utilise. Maintenant, quels résultats on peut obtenir si l'on optimise la consommation en fonction de la production ? Eh bien, les résultats sont assez importants. On part du principe qu'on peut augmenter la part de l'énergie utile, l'énergie produite utile, de 40% en passant d'un taux d'autoconsommation de 30 à 70%. Alors, le taux d'autoconsommation, c'est la part de l'énergie produite que vous allez utiliser. C'est à mettre en parallèle du taux d'autonomie, qui est le pourcentage de la facture d'électricité qui sera couverte par le soleil. Alors, c'est important d'avoir ces deux indicateurs en tête, puisque si on se focalise uniquement sur le taux d'autoconsommation, vous pouvez avoir un biais qui, pour améliorer l'utilisation de votre énergie solaire, vous allez finir par baisser la puissance de vos centrales, mais qui serait au final contre-productif, puisque les attentes du consommateur sont de baisser sa facture d'électricité. Les enjeux énergétiques du pays et de l'Europe, c'est d'augmenter nos capacités de production. Pourquoi ? Parce qu'on apporte massivement du GNL et parce qu'on fait face à deux grandes thématiques d'électrification, que sont le véhicule électrique et le chauffage. Et ces deux phénomènes, on estime qu'on devrait augmenter de 30 à 50% la consommation d'électricité, pas d'énergie, mais d'électricité au niveau national, en passant de 550 TWh à 600, 680 TWh, ce qui est assez massif. Si on analyse, si on prend un petit peu de recul, quelles sources d'énergie propres avons-nous à disposition pour augmenter notre capacité de production à une échelle de temps aussi courte ? Eh bien, il n'y a que le renouvelable. Je ne vais même pas rentrer dans le débat de ce que le nucléaire est propre ou pas, mais le nucléaire, c'est 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, si on veut adresser l'augmentation de la consommation d'électricité de manière propre, on doit massivement déployer des énergies renouvelables. Mais quand on observe cette courbe, et si vous voulez, juste en dessous, vous avez une courbe réelle qui a été réalisée en 2017 sur la mesure de 500 foyers équipés de systèmes de gestion d'énergie, MyLight System. Et donc, on voit assez bien qu'en jouant juste sur le chauffe-eau, puisqu'à l'époque, c'était le seul produit qui était réellement piloté, eh bien, on arrive à déplacer la courbe de consommation en fonction de la courbe de production. Mais même avec ça, on se rend compte qu'on a toujours un surplus. Et vous ne pourrez pas, et il n'y a pas non plus d'intérêt, à vouloir éliminer 100% du surplus. Ce n'est pas physiquement possible. Et on va voir pourquoi. Alors ce graphe-là, on le voit peu. Pourtant, tout le monde vend des systèmes de stockage. Et tout le monde essaye d'adresser le surplus. Ce graphe, c'est le surplus cumulé d'une habitation avec un 3 kg. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le surplus cumulé d'un 3 kg peut monter à plus de 120 kWh. Mais on voit une deuxième chose, c'est que ces 120 kWh sont extrêmement concentrés dans le temps et donc ça va peut-être durer pendant un mois. Donc la problématique, quand vous avez vu ça, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à l'échelle individuelle par du stockage physique à cette problématique ? Vous allez installer 120 kWh de batterie chez vous ? Vous pouvez, mais c'est un petit budget. Il faut un peu de surface. En bleu, on a simulé le fonctionnement d'une batterie de 10 kWh et son cycle en prenant en compte l'évolution du surplus. Et donc on se rend compte qu'une batterie physique de 10 kWh va avoir une utilité en intersaison ici puisqu'on va réussir finalement à capter 100% du besoin. Sera sous-utilisé en hiver puisqu'on n'aura pas suffisamment de surplus et par contre sera sous-dimensionné à partir du mois d'avril puisqu'on aura trop de surplus. Et lorsque vous allez entamer les mois où il y a des périodes de congé, vous chargerez bien votre batterie, mais vous n'aurez pas forcément la consommation pour la décharger. Donc vous aurez du mal à la cycler. Et donc ce graphe-là nous pose la question de est-ce qu'il y a un sens et comment on fait pour stocker, pour valoriser son surplus à l'échelle individuelle ? Alors ce qui est intéressant c'est que si maintenant on se pose la même question mais en le mettant en perspective d'une communauté et qu'on regardait d'abord la complémentarité des besoins. On a évoqué juste avant qu'il y avait peut-être autant de profils de consommation que de consommateurs. Et donc ça veut dire que les besoins sont différents. On a une chance en Europe et surtout en France et qu'on a un réseau d'une extrême qualité, un réseau qui est hérité de notre modèle centralisé. Parce que quand vous avez un modèle centralisé, il faut absolument être capable de distribuer de manière efficace votre énergie parce que sinon vous n'atteignez pas le consommateur. Et bien si on analyse le surplus cumulé, donc c'est le même calcul d'une communauté, on se rend compte que le pic de besoin est 4 fois inférieur. Pour faire simple, si je veux stocker le surplus cumulé de 2000 personnes ou si j'additionne 2000 fois la capacité de stockage nécessaire pour stocker le surplus individuel, eh bien j'ai besoin de 4 fois moins de capacité de stockage. Donc on pourrait se dire basiquement c'est 4 fois moins d'investissement mais vu qu'il y a un effet d'échelle dans l'investissement de stockage, eh bien c'est peut-être un facteur 10, un facteur 12. Tout ça pour conclure qu'il y a une réelle valeur à travailler parce qu'on a un réseau qui est efficace sur la complémentarité des besoins parce qu'au final l'enjeu de stockage est beaucoup moins complexe à résoudre que si on veut le résoudre chacun dans son coin. Et ça c'est vrai pour énormément d'industries. Alors je vous fais juste une rapide présentation d'un produit qui est le stockage virtuel. Le stockage virtuel est construit sur la base de ce que je vous ai montré précédemment avec deux thèmes. Le premier c'est comment on fait du collectif sans avoir à résoudre un problème commun. On a souvent du mal à se mettre d'accord. Eh bien la première chose c'est d'apporter à ce que les utilisateurs souhaitent. Les utilisateurs souhaitent stocker leur énergie et faire une réduction, avoir une réduction de facture d'électricité. Donc on a construit un modèle de stockage virtuel qui reproduit le fonctionnement d'un stockage physique afin d'apporter ce que le consommateur souhaitait. Mais derrière ça, la valorisation de cette énergie, ce qui permet de l'opérer, c'est basé sur la complémentarité des besoins. Il y a un deuxième axe à travailler si on analyse la complémentarité des besoins. Le graphe que je vous ai montré précédemment, c'était sur l'agrégation de profils de consommation de particuliers. Or les particuliers, c'est quelque part une classe de consommateurs et donc on a des profils qui sont complémentaires, mais pas tant que ça. Si on vient apporter en plus les profils de production et de consommation des entreprises, ne serait-ce qu'en prenant les usages du week-end vis-à-vis de la semaine, on apporte encore une complémentarité supplémentaire. Et donc en travaillant sur ces complémentarités-là, on a lancé un autre produit qui est MySmart PPA, qui est la démocratisation du principe du PPA, qui est une contractualisation de gré entre un consommateur et un producteur. Seulement là, dans ce cas de figure, on permet à une entreprise de valoriser son énergie à des particuliers directement, MyLight étant l'intermédiaire pour opérer cette solution. Et l'un des intérêts, c'est que vu que c'est une solution non subventionnée, on peut proposer cette offre dans n'importe quelle typologie de centrale, des trackers, des centrales au sol, des centrales de 600 kg, des centrales de 700 kg. Il y a plus la contrainte de l'appel d'offres ou la contrainte réglementaire qui soit imposée par les modèles subventionnés. Mais les modèles subventionnés ne répondent pas aux besoins réels, ils répondent à une réglementation. Et donc même s'ils soutiennent cette filière, je pense que c'est toujours important de garder en tête quel est l'objectif de mon produit et à quel besoin on répond. Donc on a vu beaucoup de choses et on va finir sur un dernier slide, c'est quelle perspective nous offre la complémentarité des moyens de production. On a parlé de la complémentarité des sources de consommation et au vu des évolutions des usages, est-ce qu'on n'a pas de nouvelles opportunités pour valoriser notre excédent d'énergie ? Alors le premier point, c'est un petit peu en petit. Je ne sais pas si vous voyez bien ce graphique-là. Donc il est extrait d'une analyse d'RTE qui est très juste et en fait, elle représente la courbe de production éolien et la courbe de production d'une centrale solaire. Et on se rend compte qu'elles sont parfaitement complémentaires. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, qui sont les capacités qu'on va pouvoir déployer rapidement pour répondre à notre besoin d'électrification, sont intrinsèquement complémentaires puisque vous avez beaucoup de vent en intersaison et vous avez beaucoup de soleil plutôt au printemps et en été. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que cet effet-là, cet effet de production d'éoliennes, puisqu'il y a plus de capacités aujourd'hui, plus d'énergie produite par les éoliennes, c'est aujourd'hui ces capacités qui ont le plus d'influence sur le prix de l'énergie. On peut avoir des prix d'énergie sur le réseau qui sont négatifs en automne parce qu'on a beaucoup de vent, notamment les prix de l'énergie étaient relativement basse sur ce début d'année puisqu'il y a eu beaucoup de vent et donc finalement, ça soutenait, ça permettait d'apporter beaucoup d'énergie par rapport à nos besoins. Le deuxième aspect très important, c'est l'électrification des véhicules. On a vu juste avant que le surplus cumulé d'une installation résidentielle de 3 kg, ça peut monter jusqu'à 120 kWh. Alors vous imaginez pour 6 kg, pour 9 kg, mais 100 kWh pour un véhicule, c'est pas non plus abstrait. Aujourd'hui, les véhicules thermiques, ils font entre 50 et 100 kWh. Et donc finalement, l'un des potentiels importants de capacités ou d'infrastructures de stockage physique, c'est le véhicule électrique. Et c'est une infrastructure qui est doublement intéressante puisqu'elle aurait été financée pour un usage qui est de se déplacer. Donc on a une source, un potentiel d'optimisation qui est absolument majeur avec le stockage physique. Je vous ai en train d'avoir un dernier point qui est l'hydrogène vert. Donc il y a un salon d'hydrogène vert qui est maintenant lancé. Et donc l'hydrogène est aujourd'hui une possibilité et un potentiel de stockage d'énergie. Mais il faut plutôt le voir comme un moyen d'aller décarboner d'autres sources, d'autres industries, puisque l'efficacité de l'hydrogène comme source de stockage n'est pas complètement optimale d'un point de vue économique. Mais par contre, c'est un moyen d'aller faire concurrence, par exemple au kérosène, puisque si vous prenez l'aviation, il va être très compliqué d'électrifier l'aéronautique de la même manière qu'on électrifie nos véhicules, puisque vous prenez ne serait-ce que le poids des véhicules électriques par rapport à leurs équivalents thermiques. Eh bien, vous avez peut-être 40 à 50 % de poids supplémentaire. Quand vous faites rouler une voiture, l'impact est relativement limité. Si vous devez faire rouler un avion, c'est un problème. L'hydrogène, avec sa densité énergétique, nous permettra de le faire. Et donc, finalement, la complémentarité, dans le cadre de la transition énergétique de l'hydrogène et des énergies renouvelables, est absolument fabuleuse et propose d'énormes potentiels. Et le dernier point, vous l'avez en haut, vous le connaissez tous, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est une source de production d'énergie de pointe. C'est une source qui est magnifique. Le seul problème, c'est qu'on est limité en termes de capacité. Aujourd'hui, la France a plus beaucoup de potentiel pour augmenter ses barrages. Par contre, c'est des réserves d'énergie absolument phénoménales qui sont financées, qui sont compétitives. Et donc, on peut vraiment l'envisager comme un moyen d'améliorer l'utilisabilité, finalement, de l'énergie solaire. Voilà. Donc, j'espère que c'était relativement clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements